Sud Radio, le supplément média. Le supplément média se consacrait à Pékin Express All-Star tous les samedis soirs à 21h05. Et on reçoit aujourd'hui un couple mythique, un des couples qui a marqué la précédente saison. Je vous laisse les annoncer. Et à Wang, comment on dit ? Wang, c'est très bien. Et votre soeur ? Queen. Wang et Queen, c'est un pari pour Pékin Express, samedi soir en prime time, face à The Voice. D'habitude, c'était le mardi ou le jeudi soir. Et vous étiez connus pour ça ? Ils étaient tout le temps en train de s'engueuler. Mais c'est dans la vie aussi, vous, vous engueulez tout le temps ? On est comme ça, on est frères et soeurs. Comme chien et chat. Vous avez combien de différences ? Alors, on a deux ans de différence. Oui, et racontez-nous un petit peu ce qui a fait que vous aviez décidé de participer à Pékin Express pour que nos auditeurs s'en souviennent. Nous, on est arrivés très jeunes en France, dans les années 90. On a chacun suivi notre parcours. Vous venez d'où ? Notre vie, du Vietnam. Voilà. Et on s'est un peu perdus de vue. Et je me suis dit, j'adore cette émission, j'adore voyager. Je vais nous inscrire pour se retrouver, pour partager de bons moments ensemble. Et voilà. Elle ne savait pas que... Alors, voici un extrait du bon moment. Parce que tu crois que ça ne m'énerve pas, là, de te voir comme une folle ? Tu vas te voir, tu vas... Regarde, rien que tu fais ça, je ne comprends pas pourquoi. Là, si j'ai un couteau, je te plante. Mais pourquoi ? Tu sais très bien que je fais ça, déjà, pour ne pas t'entendre, pour ne pas crier. Pourquoi tu continues ? Eh bien, c'est pour ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne restes pas et tu ne deviens pas calme ? C'est évidemment l'extrait qui vous a rendu célèbre et votre soeur. Alors, on a perdu la liaison avec votre soeur. Non, on l'a toujours. Ah, on l'a toujours. Pourquoi vous venez de le planter ? Alors, il faut savoir que ce jour-là, c'était un très grand... trek que nous avons fait. Nous avons monté plus de 4 500 mètres sur le Chimborazo, le volcan en Équateur. On est très fatigués. On voulait juste finir la journée. Et on devait redescendre. On est montés. On pensait que c'était fini. Mais non, l'aventure continue. On redescend avec l'âne. Il fallait accrocher, en plus, un bloc de glace sur l'âne. Et il n'y arrivait pas. Ah, voilà. C'était il y a 15 ans, votre participation à Pékin Express. Et donc, dans cette saison, dans cette nouvelle saison, à partir de samedi prochain, donc samedi soir, nouvelle programmation pour M6, on va retrouver des duos qui ont marqué qu'ils aient été finalistes ou non. Quand on vous a proposé de repartir, vous avez tout de suite accepté ? Queen, peut-être ? Vous vous êtes concerté ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai accepté tout de suite. J'ai dit oui, mais il faut convaincre ma sœur. Parce qu'elle, par contre, ce n'est pas dans sa nature de faire cette aventure. Elle fait pour moi. Donc, j'ai dit qu'il fallait la convaincre. Et ça a été dur ? Non, finalement. Alors, comment vous avez réagi, Queen, justement, quand il vous l'a proposé ? J'étais surprise, bon, j'étais d'abord surprise, et puis je me suis dit, allez, on se lance. Je sais que c'est difficile, mais c'était une bonne occasion pour nous de se retrouver et de revivre l'aventure de Pékin Express qui est vraiment, vraiment formidable. Et alors, 15 ans après, vous partez en Inde, au pays des Maharajas. Ça a été dur ? Ça a été comment, cette... Très dur. C'est vrai, ça a été très dur. 15 ans après, c'est beaucoup plus compétitif, on va dire. C'est un hot star, donc tous les candidats connaissent l'émission. Nous, on pensait qu'on connaît très bien le stop, on a déjà l'expérience, mais en fait, tout le monde. Donc, voilà. Et aussi, de se replonger dans l'aventure de refaire du stop, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous a marqué chez les Indiens ? Qu'est-ce que vous a marqué en Inde ? Alors, deux choses, peut-être, c'est l'accueil. Alors, ils nous ouvrent la porte, ils donnent tout, ils sont très accueillants, très gentils. Voilà. Et le contraste aussi, qui est marquant, c'est que quand on arrive, c'est l'attroupement. On cherche un logement, donc là, vous avez tout le village qui vient en même temps. Voilà, c'est assez contrasté. Et la nourriture, j'imagine, aussi. Ah oui, alors moi, j'adore manger. En plus, c'est pissé, c'est parfait, j'étais au paradis. Queen, vous aussi, comment vous avez ressenti cette saison ? Oui, alors on vous entend. En cours de diversité, en Inde, on est tout de suite... Là, vous m'entendez ? Oui, on vous entend, très bien, allez-y. Oui, désolé pour la connexion. L'Inde, c'est une diversité culturelle. Je pense que tout le monde apprécie. Dès qu'on arrive sur le territoire, on sent bien qu'on est dans la diversité. Il y a des couleurs partout, les klaxons, enfin voilà. Et la nourriture, bien sûr. Mais surtout, je me suis dit que la première aventure, j'ai connu des gens vraiment formidables en Amérique du Sud. Est-ce que je vais retrouver la même chose chez les Indiens ? Et ils sont encore plus sympathiques et plus accueillants. Ils adorent les gens qui viennent des parents. Alors, on va retrouver Fabrice et Briaque. Donc ça, c'était la saison 12. Le père est devenu père et fils spirituel. On a Rosemary et Cynthia, les amies parisiennes. Ça, c'est la saison 14. Claire et Christophe, le père chic et la fille choc. C'était la saison 14 également. Jean-Claude et Axel, le grand-père et son petit-fils. Nathalie et Angie et Clément et Emeline. Alors eux, c'était les animateurs du camping. Et Nathalie et Angie, c'était un binôme d'inconnus. Avec lesquels vous êtes le moins entendus ? Le moins ? Le plus déjà ? Soyez en positif. Avec les filles ? Et ceux qui étaient les plus tordus ? Non, je pense que tout le monde était sympathique. C'était assez bon joueur, on va dire. Pour finir, à la fin de la première saison, est-ce que vous avez eu des propositions de publicité, des choses ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Alors nous, on n'est pas du tout... On l'a vécu vraiment pour l'aventure. Et pour se retrouver, mademois, et moi, ce qui a changé, c'est qu'on voyage beaucoup plus ensemble. On partage plus de bons moments. Ça vous a rapprochés tous les deux ? Ouais, ça nous a vraiment rapprochés. Et puis c'est une occasion unique dans la vie, en fait, cette aventure. Mais on ne vous a pas proposé de pub ou des choses comme ça ? Je n'ai même pas regardé. C'est vrai ? Et vous faites quoi tous les deux dans la vie ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, moi, je suis directeur de projet dans la banque d'investissement. Ah, d'accord ! Donc vous vous connaissez bien en finance ? Oui, totalement. Et votre sœur, qui est en direct de son travail, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être dans le studio, vous faites quoi ? Oui. Je suis chef de projet digitalisation dans l'aéronautique. Ah oui, carrément, l'idée ! Et alors, vos collègues, ils réagissent comment ? Ils ont réagi comment, comme vous l'avez dit ? Ou vos patrons, même ? Parce que c'est du temps, aussi. Oui, c'est vrai. De mon côté, tout le monde était étonné, parce que c'est une autre image de moi. Bien sûr. Ils n'ont pas l'habitude. Dans la banque, on est assez sérieux. Et puis, tout le monde aime cette émission d'aventure. Bien sûr. Donc, c'est très positif. Oui, oui. Moi, j'ai envoyé un mot à ma fille en disant, tu les connais ? Elle me dit, ça recommence quand ? Ça recommence quand ? Donc, je pense que tous les fans de Pékin Express seront au rendez-vous ce samedi soir. Et votre sœur, vous n'avez jamais dit à votre patron, si tu continues, je vais te planter. Queen. C'est vous qui lui dites. Vous lui dites tous les jours ? Bravo. Il faudra faire un duo avec votre patron, alors. Vous lui proposez. Et alors, juste pour finir, dans le Pékin Express, le cinquième que vous avez fait, vous chantez Billie Jean ensemble aux gens dans la voiture. Ça donne quoi, Billie Jean, tous les deux ? On peut vous écouter ? Billie Jean, she's not my lover. C'est un moment fort, ça aussi, dans l'épisode 5. Voilà, Valérie. Allez, on retrouve évidemment Pékin Express samedi soir, toujours présenté par Stéphane Rottenberg, absolument. Donc, samedi soir, 21h05, sur M6, Pékin Express, absolument. Réprogrammation. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant pour les débats. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.